bonjour et bienvenue sur mon financier nous sommes le vendredi 15 mai et si vous êtes à votre travail bien honte sur vous vous êtes un jaune vous allez contre l'honneur du pays qui veut qu'en ce jour on ne travaille pas alors hier les marchés ont bien rebondi nouveau record sur le snp c'est reparti ça veut jamais s'arrêter le dollar lui par contre a surpris tout le monde puisqu'on a une baisse du dollar qui continue à s'accélérer un euro qui est quand même remonté à 1,14 il devait être à la parité mais pour le moment on n'y est pas alors qu'est ce qui lui arrive mario draghi c'est quand même assez étonnant voilà lui qui va une des campagnes les plus agressives en matière de injection de liquidités de baisse de taux de politique agressive de taux d'intérêt voilà qu'il explique en une du ft il dit aux banques centrales donc à lui même que la politique agressive monétaire peut avoir des conséquences d'instabilité financière et d'accroissement des inégalités alors on sait pas très bien à qui il parle s'il se parle à lui ou s'il parle à quelqu'un d'autre alors depuis quelques jours c'est le délire sur cette croissance on doit avoir 0,8% à 0,6% on a l'impression qu'on est champion du monde on se prend à 98 on va défiler sur les champs d'elysée faut un peu se calmer pour l'instant c'est à une croissance de rattrapage c'est vrai que c'est bien mais il n'y a pas de quoi pavoiser on est encore très loin de de taux de croissance qui nous permettrait de diminuer ce chômage qui est quand même toujours à 6 millions de personnes toutes catégories les banques nous disent les échos sont débordés par les renégociations de crédit immobilier tout le monde veut profiter des soldes en matière de taux et tout le monde se précipite ce qui se précipite aussi ce sont les chinois et les indiens pour essayer de se rapprocher il faut dire que si ces deux pays se rapprochait et se mettait vraiment à coopérer on pourrait se faire du souci et c'est la banque d'angleterre elle qui se fait du souci en première page du wall street journal elle dit à cameron on va pas rester jusqu'à fin 2017 avec cette incertitude sur l'europe alors faites votre référendum rapidement pour qu'on n'en parle plus voilà restez avec nous sur mon financier bonne journée bon week-end merci